Bokir Tov, que ces paroles de Torah soient pour la guérison rapide de Nissim Ben Rivka pour la guérison de Moshe Ben Rivka, de Daniel Ben Rivka, Moshe Refnissim Ben Kamil, Eliyahu Hananel Ben Roudmastodi pour la guérison de Daniel Tamar Atulat Fortuné. Quand on a amené les Bikourim, on rentre et on se met à côté de l'hôtel au Betamikdash, devant la porte du Héral, et on fait Vidouille Mahasroth. Vidouille Mahasroth, c'est que le Juif témoigne qu'il a fait tous les prélèvements, les fruits, les légumes qu'il avait pour donner aux Lévi-Yim, aux convertis qui n'avaient pas de terre, qu'ils ne possédaient pas de terre, qu'ils étaient dans une situation économique pas bonne, aux orphelins et aux veuves. J'ai prélevé tout ce qui n'est pas à moi, je l'ai fait sortir, il n'est plus chez moi, à la maison. Je ne l'ai pas jeté, je ne l'ai pas détruit. Véga, nétative, la Lévi, je l'ai donné au Lévi. La guerre, l'étranger, l'ayatom, l'orphelin, la veuve, tout ce que tu m'as ordonné à faire, j'ai fait. Je n'ai pas transgressé et je n'ai pas oublié non plus de faire cet ordre que tu m'as donné. J'ai tout gardé comme il faut, j'ai tout fait. Et là, on ose demander à Kadosh Baruch Huach, « Regarde-moi, observe-moi du ciel, fais une bénédiction à ton peuple d'Israël et à la terre sainte que tu nous as donnée, comme tu nous as juré et tu as juré à nos patriarches de nous donner une terre où coulera le lait et le miel. » Vous entendez ce qu'il dit ? Cette personne, grâce à sa mitzvah de Tzedakah, il a fait ce que Kadosh Baruch Hu a demandé. Il peut demander à Kadosh Baruch Hu de bénir toute l'assemblée d'Israël à son tour. Il a le droit de demander à Hashem ce qu'il veut. Quand un homme fait la Tzedakah, fait vivre un être humain qui est en difficulté, donne à quelqu'un pour vivre, donne à une famille du pain, leur donne des moyens pour survivre. Il peut demander à Kadosh Baruch Hu ce qu'il veut, grâce à la Tzedakah. Kadosh Baruch Hu nous dit qu'on n'a pas le droit de le mettre en épreuve et de lui demander des choses. Il faut avoir une émouna simple que ce qui doit arriver va arriver. Tout ce qui vient, c'est la volonté d'Hachem. Il y a une seule mitzvah, une seule, que Kadosh Baruch Hu a dit testez-moi sur cette mitzvah. C'est la mitzvah de la Tzedakah. Donnez la Tzedakah aux pauvres, donnez aux malheureux, aidez les nécessiteux et demandez-moi de retour ce que vous avez besoin. Regardez et vous allez voir, est-ce que je ne vais pas vous ouvrir les portes du ciel. Kadosh Baruch Hu pourrait nourrir et peut nourrir les pauvres, les malheureux, les handicapés, les nécessiteux. Mais il veut qu'on s'associe avec lui. Il veut que l'être humain soit habitué à donner de la même manière que Kadosh Baruch Hu nous a créés, même s'il ne devait rien du tout, puisque c'est lui qui nous a créés. Donc il ne devait jamais rien avant qu'on était créés. Et malgré tout, il nous a créés et il s'est engagé à nous donner. Kadosh Baruch Hu veut qu'on a un engagement vers la société pour lui ressembler. Un engagement par rapport à quelqu'un que je ne lui dois rien, absolument rien. Il n'est pas de ma famille. Mais je suis engagé avant de rentrer de ma maison, je mets quelques pièces dans ma poche, chaque fois pour aider des nécessiteux qui vont me tendre la main. Je ne les connais pas, mais je le fais comme à Kadosh Baruch Hu. Cet argent n'est pas à moi de toute façon. C'est exactement comme quand vous achetez n'importe quoi. Il y a la TVA. La TVA ne nous appartient pas. Elle appartient à l'Etat. L'argent de la Tzedakah, les mahasrot, ce qu'on doit prélever, nous ne nous appartient pas. La Kadosh Baruch Hu nous a fait ce privilège de donner et de pouvoir profiter, d'avoir une Simcha dans le cœur que nous avons aidé quelqu'un. Mais en réalité, ce n'est même pas à nous. Et malgré tout, la Kadosh Baruch Hu te dit même que cet argent n'est pas à toi, si tu donnes, tu peux me demander ce que tu veux. Il dit que la meilleure manière de faire Teshuvah et de casser le Yeterah, c'est de faire un effort de Tzedakah. Faire une Tzedakah, pas une Tzedakah facile, c'est facile pour moi de faire sortir de ma poche. Une Tzedakah qui me touche dans la poche, qui me fait un petit trou disons dans la poche, que je ne suis pas à l'aise dans mon matériel puisque je donne la Tzedakah. Et quand tu te soumets et tu donnes ça à Hachem, c'est là où vraiment tu as commencé à te soumettre à la Kadosh Baruch Hu. Un agriculteur tellement fier de ses fruits, tellement fier de sa nouvelle récolte. Et quand il veut prendre le premier fruit, il dit, ah non, non, je n'ai pas le droit. Il faut que j'appelle d'abord M. Cohen pour qu'il vienne et que je lui donne ce que je dois lui donner. Ensuite, bon, M. Cohen est venu appris ce qu'il va prendre. Non, pas encore. Il y a M. Lévy qui doit prendre. Et M. Lévy qui va donner à M. Cohen un peu de ce qu'il a appris. Ensuite, il y a les pauvres, il y a les orphelins, les veuves, les étrangers, les réfugiés qui n'ont pas où aller, qui n'ont pas de quoi manger, qui viennent. Et je dois leur donner. Ma'a serrani. Rien qu'après, je peux commencer à manger. Le monde, pour se forcer dans l'idée, il n'y a rien qui nous appartient. Nous tous, avec tout ce qu'il y a dans le monde, on appartient à Hachem. L'Hachem aaretzum loa. Thévé, le monde, et même les hommes. Tout lui appartient. Quand on veut avoir une bracha, on ne met rien qui nous appartient. Tout est à lui. Donc, il peut tout donner. Et c'est pour ça que la personne, quand il a prélevé les maasrottes, les téromotes, tout ce qu'il fallait faire, il peut demander à Kadosh Baruch Hu. Moi, j'ai fait mon rôle, maintenant, à toi de faire ton rôle. J'ai fait mon rôle, maintenant, c'est à toi de faire ton rôle. Il dit quelque chose d'extraordinaire. D'après l'Allah, vous savez, quand quelqu'un prend son ami à un litige, il va devant le juge. C'est celui qui a prêté de l'argent, qui a investi, qui a le droit de choisir le tribunal où il veut aller. Surtout quand il y a un prêteur à un emprunteur. Le prêteur peut obliger l'emprunteur d'aller avec lui au juge que lui a décidé, puisque l'autre est engagé par rapport à lui. Alors il dit, quand quelqu'un a donné une tzedakah au pauvre, il a prêté de l'argent à Hachem, puisque c'est Dieu qui était censé nourrir l'autre. Et quand moi, j'ai avancé de ma part, j'ai donné ma tzedakah, c'est comme si j'avais prêté à Dieu. Et quand arrive le jour de Rosh Hashanah, il y a deux chaises en haut dans le ciel, il y a un trône rigoureux et il y a un trône miséricordieux. Comme moi, je m'appelle le prêteur et Akadosh Baruch Hu s'appelle l'emprunteur, je peux dire à Akadosh Baruch Hu Dieu, tu te mettras sur le trône de la miséricorde. Je veux que tu me juges avec miséricorde. Ça, c'est avec la force de la tzedakah. Je crois que j'ai raconté une fois, mais je vais raconter. Ma grand-mère Zirhanali Vraha me racontait que dans sa ville, sa ville natale, sa fille, il y avait une dame juive qui était connue comme une femme sainte. Elle s'appelait Mira. Tout le monde l'appelait Imam Mira. Imam Mira. Imam Mira, il y avait une année où il y avait de la famine. Il n'y avait pas de quoi manger. Les gens mouraient de faim. Ce n'est pas comme aujourd'hui. On a de l'export, de l'import. Quand il n'y avait pas à manger, les gens mouraient. Et les enfants de la ville se sont tous rassemblés dans les synagogues. Ils priaient, ils criaient. Il n'y a rien. Les rabbins de la ville ont demandé à Imam Mira de faire une prière pour les pauvres, pour qu'Akadosh Baruch Hu ait pitié de son peuple. Alors, il a demandé. Il a dit avant de faire la prière. Je demande à tout le monde, même aux familles les plus pauvres. On va passer dans le Mela, dans les maisons des juifs. Et chacun va donner un poignet de couscous, de semoule. Il y avait la faim. Chaque famille gardait précieusement un peu de semoule qu'il y avait de quoi manger. Et il fallait donner le repas des fois. Et ils sont passés, ils ont ramassé. Chaque famille a donné une poignée de semoule. Et elle a fait un très grand couscous. Elle a amené tous les pauvres, les orphelins, les veuves, qui n'avaient pas de quoi manger, qui tournaient dans la rue. Et elle leur a donné à manger. Ils ont mangé. Et elle passait. Elle ramassait les graines qui restaient dans les assiettes. Elle les a mises sur une assiette. Et après, quand ils ont tous fini de manger, elle est montée sur le toit. Elle a dit, Akkadosh Baruch Hu, nous on a fait ce qu'on peut faire. Maintenant, à toi de faire ce que tu sais faire. Et elle a pris les graines de couscous qui restaient, et les a jetés vers le ciel. Et la pluie qui est descendue. Quand un homme fait une tzedakah, il amène de la délivrance. Zoréa tzedakot matmiach yeshuot. Tu sèmes la tzedakah, tu fais pousser, tu fais pousser la délivrance. L'Hachem nous aide qu'on se renforce. Tous dans la mitra de tzedakah surtout. avant Rochana. Chacun s'intéresse. Dans son entourage, dans sa famille. Qui c'est qui a besoin de l'aide ? Il y a des moments difficiles avec le Corona. Beaucoup de personnes qui ont perdu leur emploi. Des familles qui sont tombées en difficulté. Des familles qui sont stables, mais les enfants sont à la maison en congé. Il y a beaucoup plus de dépenses. Chacun qu'il veille et qu'il regarde où il peut aider. Qu'est-ce qu'il peut faire pour aider son entourage ? Et bien, Ezra Tachem, grâce à cette mitzvah, le tzedakah, tout de suite, le premier jour de Rochana déjà, on sera écrit dans le livre des tzedikim, le livre de la Parnassatova. Bonne santé et Aksdaha. Amen et Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.